bonjour bonsoir et bienvenue à la grèce divine 22 tv salut bienvenue chez vous s'il vous plaît abonnez vous aimez et partagez que dieu vous bénisse suivez et n'hésitez pas que dieu vous bénisse bonjour romain mon beau frère bonjour jeanne comment vas-tu je vais bien merci alors quelle bonne nouvelle après plusieurs réflexions je me suis décidé d'accepter ta proposition mais il y a une condition je vais que tu puisses m'expliquer votre tradition en détail alors pour commencer répète moi exactement ce que ta famille avait décidé pour que mon fils puisse hériter les biens de son défunt père ma famille avait décidé que je puisse te prendre en mariage pour remplacer mon grand frère sur la terre d'après notre coutume si un riche meurt on donne sa femme légitime où la mère de son fils est née à son frère pour protéger sa famille restant voilà donc comme moi je suis la mère d'urlie son premier fils je serai automatiquement ta femme maintenant tu as tout compris allez viens dans mes bras non pas maintenant car je suis très fatigué pour l'instant je voulais juste te faire un câlin ne soyons pas pressés chérie attendons le mariage au revoir waouh merci seigneur j'ai maintenant beaucoup d'épreuves donc plusieurs enregistrements pour faire écouter à mon fils orly je pense que je veux bien le convaincre ma voiture ne s'arrête plus au secours au secours allo allo inspecteur jean au téléphone bonjour oui je vous écoute un jeune homme de 36 ans ok l'adresse de l'accident s'il vous plaît il y at il d'autres blessés ok d'accord on arrive allo allo bonjour oui c'est moi la maman d'urlie quoi mon fils oh mon dieu oui je connais j'arrive tout de suite merci oh mon dieu ne le permet pas oh éternel ne me laisse pas tomber par ailleurs seigneur qu'est ce qui arrive à ma fille avant de prendre une décision je veux tout d'abord consulter l'éternel dans ce cas je veux faire trois jours de prière intense bonjour madame pour le moment votre fils est aux soins intensifs comment va-t-il ne vous paniquez pas madame tout ira bien il respire encore puis je le voir s'il vous plaît non madame pas pour l'instant alors qu'il avait déposé ici un certain monsieur vincent et il souhaite de vous parler ok d'accord dans ce cas venait avec moi bonjour madame je suis vincent c'était moi qui était au volant au moment de l'accident bonjour je suis jeanne la maman d'urlie je vous écoute ton fils n'avait pas fait attention au feu rouge et lorsque je l'avais vu c'était déjà trop tard écoutez monsieur je n'ai pas un autre enfant en dehors de mon fils orly alors je veux voir mon fils tout de suite et en vie calmez vous madame je suis sûr que mon dieu va faire quelque chose pour ton fils gardons seulement la fois on est ensemble ne craint rien quelques heures plus tard bonjour madame comment allez-vous je ne vais pas bien monsieur vous avez un souci quelconque oui ma fille lolita est en danger arrêtez de pleurer madame vous savez quoi les parents sont des dieux pour leurs enfants être dieux c'est être capable de sauver les faibles ou une personne en danger un dieu ne pleure pas il trouve plutôt la bonne solution pour sauver ses siens voilà je sais mais pour l'instant je suis bloqué j'ai besoin que quelqu'un puisse m'aider car ma fille ne veut plus me sentir elle est devenue une adulte donc je n'ai plus droit de crier sur elle adulte ou pas adulte tu es son dieu tu as tous les capacités physiques et spirituelles pour la sauver si tu connais une technique n'hésitez pas s'il vous plaît car je suis au bout de mes forces écoutez moi à partir de la semaine prochaine vous irez habiter chez votre fille pour quelque temps n'oubliez pas d'installer des caméras cachées dans tous les coins de sa maison les restes je m'en charge oh mon dieu quel rêve étrange je pense que dieu vient de me répondre est ce que ma fille va accepter que je puisse habiter chez elle bon que la volonté de l'éternel soit faite par ailleurs suivez romain où est ton neveu orly ça fait plus ou moins quatre jours qu'il n'est pas rentré à la maison cela ne me regarde pas on a conclu un marché j'ai respecté ma part du contrat alors j'attends celle de toi point barre tu es vraiment bête je comprends maintenant pourquoi mon neveu t'avais quitté regardez moi cette blé d'air de rien du tout toi qui souffrait dans la vraie vie je te fais déplacer jusqu'ici tu es devenu un sorcier salarié veux tu te moquer de moi idiot au pays tu manquais même un centime pour acheter un beignet le matin tu attendais que la nuit pour manger aux réunions des sorciers alors fais gaffe car moi je suis une sorcière internationale voilà attention zana j'étais peut-être ce blédard qui ne pouvait rien faire d'autre que mendier suppliez qu'on me vienne en aide mais les choses commencent à changer pour moi tiens un peu ta langue sinon sinon quoi sinon quoi que veux tu me faire un espèce d'un ingravat aujourd'hui tu me dis de faire attention avec ma langue c'est toi plutôt tu devrais faire très attention avec ta langue car à me parler comme cela tu vas t'attirer les problèmes de la sorcière internationale la reine suprême zana la plus maligne de toutes les sorcières ensuite si tu oses revenir sur ta parole je te jetterai un sort capable de pourrir ta vie jusqu'à la fin de tes jours alors pour éviter cela amène moi ton neveu en vitesse et dans le délai je vais faire ce que j'ai à faire mais jamais sous la pression de n'importe qui même toi j'attends que mon plan se passe sans qu'il s'en rende compte imagine qu'il découvre mon plan oui je comprends mais calme seulement ton attitude avec moi on n'a pas le même niveau ni la même vie dont prochainement avant d'ouvrir ta bouche tu dois bien réfléchir ok ok je me calme mais respecte un peu ma situation c'est mon neveu je suis peut-être un sorcier mais il reste le fils de mon frère je ne peux pas le faire disparaître comme ça question pourrait-il devenir un sorcier comme nous ou il n'y a aucun espoir pour lui dis moi oui il peut être un sorcier comme nous mais c'est très risquant car il peut devenir un piège pour nous dans l'avenir ensuite on ne sait pas avec qui il parle en somme on connaît pas vraiment bien son entourage on sait pas s'il côtoie nos ennemis ou nos alliés ça serait trop dangereux de lui laisser en vie mais on verra pour cela je te donne encore de moi pour terminer ta mission je pense que jusqu'à présent je suis encore loyal envers toi ne me pousser plus à perdre patience s'il te plaît oui zama si vous prenez ma requête en compte je vous devrais une confiance et un respect absolu malgré mon attitude horrible oui ta requête est acceptée mais je veux du concret et vite voilà quelques jours plus tard au seigneur il y a de cela trois jours que je suis ici dans cet hôpital j'ai beaucoup prié jusqu'à fatigué viens à mon secours je t'en prie bonjour monsieur vincent bonjour madame monsieur orly s'est réveillé vous pouvez aller le voir oh gloire à dieu il est dans quelle chambre s'il vous plaît venez avec moi s'il vous plaît quelques secondes plus tard bonjour je suis monsieur vincent c'est moi qui conduisait la voiture le jour de votre accident bonjour je suis orly je vous écoute monsieur je ne souhaiterais pas qu'on puisse parler de l'accident pour le moment remercions plutôt dieu pour ta guérison car ce n'était pas facile alors comment allez vous je ne suis pas encore en forme la bonne nouvelle est que j'aurai pas des séquelles en sortant d'ici car mon cerveau est intact ainsi que mon physique bref on m'a juste recommandé les exercices de la kinésithérapie voilà gloire à dieu j'ai la foi que tout ira bien seulement je voulais vous proposer enfin vous et votre mère de venir s'installer chez moi pour quelques jours si cela est possible dans le cadre de votre suivi médical et pour mieux se connaître que pensez-vous de ma proposition on peut se tutoyer si vous voulez vas-y ça ne me dérange pas ok alors concernant ta proposition je veux d'abord discuter avec ma mère et je te dirai quoi ce jeudi d'accord merci au revoir au revoir on dit ouais ma mère attends que je l'appelle maman maman c'est moi ta fille lolita waouh ça fait longtemps ma fille as-tu oublié ta maman chérie non maman le problème en est que je suis très occupé ce dernier temps c'est un réel plaisir de te revoir encore alors comment vas-tu je vais bien et toi comment vas-tu aïe 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 j'ai mal pouvez vous aller un peu plus vite s'il vous plaît car ma mère risque de mourir sois calme madame bientôt on va arriver à l'hôpital par ailleurs suivez salut kimura quelle est la raison de ton urgence je suis invitée la journée au mariage de ma nièce loticia je voulais que tu viennes avec moi pour cibler quelques membres de ma famille on va aussi cibler leur mariage ok ça marche alors quand est-ce qu'on va aller c'est presque deux jours de la route alors je souhaite qu'on puisse quitter la ville demain vers l'avant midi on va faire à peu près combien de jours plus ou moins cinq jours ok ça marche alors comment va Guy et la sorcière de sa femme Suzanne est là ils ont maintenant une fille au nom de Penela le nom de mon arrière grand-parent bon tu peux partir maintenant de peur qu'on nous découvre au revoir Zana à demain vers 11h au revoir quelques heures plus tard bonne arrivée ma chérie on dirait que tu es très abattu qu'est-ce qui ne va pas ma mère est hospitalisée franchement je croyais que tu avais perdu ton travail ou une grosse somme d'argent or c'était pour ta mère de toute façon ta mère a déjà beaucoup mangé sur cette terre alors elle peut mourir et te laisser en paix cela n'est pas un problème quoi ? je n'ai pas bien entendu répète encore s'il te plaît donc pour toi l'amant de ma mère c'est un plaisir pour moi c'est ça wesh hé 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 calme toi ma chérie tu me connais assez bien je ne vais pas me moquer de ta mère donc j'étais en train de plaisanter ne te fâche pas pour cela s'il te plaît c'est juste que je n'aime pas te voir triste voilà Zana tu dois vraiment faire attention avec tes plaisanteries car un jour tu peux avoir des ennuis ok merci pour tes conseils à propos je voyage demain matin avec Kimora notre belle soeur je vais faire 5 jours d'accord il n'y a pas de problème je te souhaite un bon voyage merci sois forte et prends bien soin de ta mère merci le lendemain suivez bonjour madame êtes-vous madame Lolita ? oui docteur c'est bel et bien moi bonne nouvelle votre mère va sortir aujourd'hui de l'hôpital mais elle ne doit pas rester toute seule pour l'instant cela n'est pas un problème elle peut rester chez moi d'accord dans ce cas vous pouvez aller signer ces documents de sortie à la réception merci docteur au revoir maman j'arrive je veux aller vite nettoyer la chambre pour que tu puisses bien reposer merci ma fille que dieu te bénisse en tout cas dieu sait faire des choses la prière sincère est une clé de la délivrance donc ma crise était juste un simple chemin pour arriver chez ma fille béni soit le nom de l'éternel le dieu créateur maintenant je veux faire comment pour aller acheter les caméras cachées ? parce qu'il me faut plusieurs caméras cachées de toute façon dieu pourvoira l'éternel le dieu créateur l'éternel le dieu créateur qu'est-ce que c'est la surprise ? bonjour, bonsoir, je suis maman Ejika bébé TV la grâce divine 22 TV est aussi l'une de mes chaînes si vous voulez la suite c'est simple abonnez-vous aimez, partagez la vidéo merci que dieu vous bénisse Amen les enfants de ma mère n'oubliez pas cette parole de maman Ejika bébé écoutez bien tes choix d'aujourd'hui cela va déterminer ton futur que cela te tienne abonnez-vous 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 unicki abonnez-vous Sous-titrage ST' 501